bonjour bonjour et bienvenue aujourd'hui on va parler d'amazing spider-man la nouvelle relance d'amazing spider-man le volume 6 je sais pas si vous le savez mais aux états unis on compte les séries les différentes séries les différents relaunch de séries par volume amazing spider-man le volume 1 le volume 2 le volume 3 l'on est sur la sixième relance en numéro 1 d'amazing spider-man si les calculs sont bons ça arrive tellement souvent que maintenant marvel ne compte même plus en volume officiellement officieusement on compte toujours en volume officiellement marvel ils comptent plus en volume ils mettent ils mettent l'année de parution du numéro 1 de la série en cours c'est à dire qu'en fait la série spider-man d'avant celle ci elle était de 2018 donc ils mettent amazing spider-man 2018 numéro un tel à un tel et là maintenant ils mettent amazing spider-man entre parenthèses 2022 numéro un tel à un tel donc c'est la relance d'amazing spider-man avec zeb wells au scénario et john romita junior qui revient en très grande forme sur en va on va être clair tout de suite il ya beaucoup de gens quand quand c'est les premiers numéros sont parus on dit ouais non c'est nul on a vu des pages de romita junior qui était moche effectivement il ya certains visages qui sont parfois ratés et globalement tout le monde disait que c'était pas une réussite ben sincèrement c'est bien mais j'ai même trouvé ça excellent en fait c'est le début c'est vrai que sur le run de spencer on sort du run de spencer qui démarrait plutôt bien surtout avec rien d'autre au dessin et le nouveau statu quo qui faisait qui que peter était était colloque avec avec le fils de joe robertson qu'on revoit dans cette nouvelle itération de la spider-man et avec boomerang captain boomerang non pas captain boomerang tout quoi bon ça n'a pas duré très longtemps l'histoire c'était bien au début les meilleurs épisodes d'amazing spider-man sont pour moi signés par patrick glissonne d'ailleurs on se demande où est patrick glissonne dans cette nouvelle relance de spider-man il fait une variante cover mais on voit plus du tout ni au scénario ni au dessin et c'est dommage bon après je vais pas me plaindre moi romita junior j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce qu'il fait il nous avait quitté il avait quitté marvel pour pour du dsc comics il avait fait du site superman là bas il avait fait notamment j'aurais dû le sortir mais il a hop là il avait fait superman year one avec frank miller un comics qui est inédit en vf que urban ne souhaite pas publié en français parce que il ya il ya certaines j'ai fait une vidéo un dessus pour vous expliquer pourquoi mais il ya certains certaines scènes qui sont un peu limite choquante donc voilà en même temps c'est du frank miller fallait s'y attendre donc romita junior revient chez marvel et il revient pour faire du spiderman et franchement moi j'en suis ravi parce que alors oui cette couverture voilà voilà cette jambe est un peu bizarre mais bon vous me connaissez j'aime bien ce que fait roble eiffel alors que tout est pourri chers mais bas là c'est pareil la jambe allait chou mais c'est pas c'est du comique c'est de l'art graphique on exagère les proportions voilà moi je trouve ça vraiment très très bien très très beau vraiment je me suis régalé en plus de ça en plus de ça il ya scott anna qui est son ancreur régulier qui est là également donc franchement c'est du très bon romita junior le postulat de départ pas déjà on en parle un petit peu de la fin d'amazing spider-man qui est le ronde précédent celui spencer qui qui était la période beyond en fait un qui est en cours de parution dans marvel comics panini va même fait des numéros des numéros triple voire quadruple pour terminer au plus vite cette période amazing spider-man beyond pour vous dire la qualité des scénarios spencer enfin là c'est pas spencer du coup c'est glissonne mckay wells et même wells également qui était là wells qui est maintenant le scénariste régulier ça ça me fait un peu penser à ce qu'avait été spider-man par dans slot au tout début spider-man paraissait toutes les semaines enfin au tout début après après one more day donc voilà il ya eu ce parent qui était c'était ouais c'est one more day espérant qui paraissait toutes les semaines et du coup il y avait plusieurs scénaristes qui qui se passait la torche dont dan slot au bon moment tous les autres scénaristes sont partis dan slot est resté et il est resté dix ans sur le personnage et ben là j'ai l'impression que c'est un peu la même chose donc sur beyond il y avait plusieurs scénaristes qui étaient là il y avait glissonne mckay thompson wells etc et finalement ils ont choisi wells pour pour rester sur amazing spider-man c'est pas son premier son premier voyage auprès du tisseur de toile il avait fait également volverine spider-man et d'autres trucs il a fait du carnage il a fait plein de choses mais il a fait volverine spider-man avec joe medurero dessin je vous en ai parlé aussi ça en vidéo une fois et donc c'est lui qui arrive au scénario là dessus je vous disais la fin de beyond je vais pas vous spoiler mais il se passe un truc j'ai pas vous spoiler mais ça sent pas bon il se passe un truc à la fin il ya quelques pages signé marc bagley on voit que on voit que tout se passe pour le mieux a priori entre peter et et marie jane n'a pas juste après je vous la montre pas mais il ya une espèce de truc qui apparaît et en fait ce truc on sait pas trop ce qui se passe dans les toutes premières pages de cette nouvelle version d'amazing spider-man on voit spider-man qui alors c'est pas du spoil parce qu'on les a vus partout ces pages spider-man est complètement dépité il s'est passé un truc hyper grave on tourne la page et c'est six mois plus tard j'ai horreur de ça quand on fait ça j'ai horreur de ça autant vous dire que rien n'est expliqué là dedans on sait juste qu'il s'est fâché avec la plupart des super héros qui s'est passé un truc vraiment grave est ce que c'est un rapport avec le truc qui se passe à la fin d'amazing spider-man de amazing spider-man beyond la période beyond à voir on sera peut-être dans le dans le deuxième tpb là c'est le premier trait de paperback le deuxième tpb sera la fin du mois de novembre et le troisième ce sera début février donc ça sort régulièrement et encore une fois donc là il ya des personnages qui sont utilisés qui avaient été utilisés par spencer donc c'est vraiment une continuité durant de spencer pour le coup il ya l'histoire il ya un mec qui poursuit peter parce qu'il doit payer des factures à l'hôpital qui n'a toujours pas payer ça c'est ce qui se passait dans beyond et un petit peu avant à la fin du round de spencer il ya toujours le fils de joe robertson et la fille de tombstone tombstone qui est un personnage qu'on voit là qui est un personnage important dans ce premier tpb qui sortent ensemble et donc du coup il va se passer des trucs aussi là dedans et ça c'est pareil ça une grosse référence au round de spencer donc vraiment c'est la suite du round de spencer moi je trouve ça vraiment bien vraiment il ya un truc qui est plutôt intelligent à un moment au niveau scénaristique et qui en plus de ça presque annoncé dans les pages précédentes dans les dialogues et on s'attend pas vraiment à ce qui se passe ce qui se passe c'est qu'on ne va pas pouvoir spoiler c'est dommage parce que vraiment vraiment c'est une bonne idée romita junior peut pas s'empêcher de faire des scènes sous la pluie comme d'habitude des scènes sous la pluie vraiment moi je trouve ça beau je sais pas je sais pas pourquoi il a eu autant de critiques alors oui le perso la tête de peter allait louper la louper mais pour le reste franchement c'est impeccable je comprends pas voilà il ya des scènes qui sont vraiment hyper cool moi j'ai beaucoup aimé ce premier et puis ce premier trait de paperback donc c'est les cinq premiers épisodes de la nouvelle série d'amazing spermen la série 2022 qui coûte 17 dollars 99 finalement en ce moment avec le prix du dollar la vf c'est pas c'est devenu moins cher ça y est c'est redevenu moins cher ça ces épisodes là vous allez pas les lire tout de suite en vf parce qu'il faut attendre que la période beyond se termine donc vous l'aurez lié sans doute en 2023 mais quand je ne sais pas est ce que ce sera toujours dans marvel comics il ya de grandes chances mais en tout cas c'est des épisodes que moi j'ai beaucoup aimé et qui convaincide avec une autre relance alors c'est pas vraiment une relance pour le coup mais une nouvelle série spiderman qui vient d'arriver je vous en ai parlé un tout petit peu dimanche dernier parce que j'ai adoré cette couverture donc je me suis jeté sur sur ce spiderman numéro un qui est là mais un spiderman adjectifless comme ils disent aux états unis donc sans adjectif c'est pas amazing spiderman c'est pas peter parker spiderman c'est pas astonishing spiderman c'est spiderman tout court avec l'ifn comme ils disent il ya une blague qui fait à l'intérieur sur l'ifn slot qui revient au scénario marc bagley en très très grande forme sur sur ce numéro il ya effectivement quelques quelques visages qui sont parfois un peu loupé mais vraiment c'est très très bien hop je vous montre quelques pages ils ne sont pas trop spoilante on va dire vraiment j'ai trouvé ça super aussi vraiment je vais vous le recommander mais à voir quand ça sortira en vf là c'est vraiment la suite de spider verse dan slott vous savez qu'il est resté dix ans plus de dix ans sur sur le personnage de spiderman c'est lui qui a écrit le plus d'épisodes de spiderman bagley c'est celui qui a le dessiné le plus d'épisodes de spiderman évidemment en comptant l'utiliser spiderman du coup c'était un peu logique qu'au bout d'un moment il se retrouve sur un sur ce titre slot l'est lui-même ici ils sont faits tous les deux pour raconter l'histoire de spiderman et forcément et à un moment ils se sont retrouvés donc c'est vraiment la suite de spiderman spider verse qui était qui est sorti qui est toujours disponible en must-have et qui suffit à lui-même dans cette édition must-have parce qu'on retrouve des méchants que vous avez dans spider verse parce que c'est c'est des termes des mots même de ce de slot c'est vraiment vie end of spider verse il ya il ya des trucs graves qui se passe dès la fin du numéro franchement on est on est pris par l'histoire j'ai hâte de lire la suite donc ça sort là bientôt au mois de novembre on prend en compte le nouveau statu quo il ya un nouveau statu quo qui est là dedans la fameuse parker locke est de retour il est complètement fauché lui dans un appartement qui ne peut pas se payer sa tante mai est ruinée aussi aller dans un petit appartement il ya un nouveau statu quo pour marie jane aussi or c'est un ça je trouve ça un peu dommage j'espère vraiment qu'il y aura une explication rapide parce que j'étais tellement content de revoir peter et marie jane ensemble et devoir affronter ensemble de nouveau le quotidien que ce nouveau statu quo ça m'a un peu ça m'a un peu gonflé en fait donc on va voir ça sera peut-être développé par la suite mais ouais donc le nouveau statu quo global de spider-man dans la nouvelle série magic spider-man il est pris en compte dans dans le spider-man de slot ébaglé à savoir que je voulais dit les fauchés mais il va trouver un nouveau patron et ce nouveau patron il est clairement impliqué dans ce spider-man de slot ébaglé c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir en dire plus alors ce que j'ai bien aimé aussi c'est voilà l'utilisation des onomatopées en fait c'est cette cette page elle aurait pu être toute bête comme on la voit ici oui mais je trouve que les onomatopées qui sont rajoutés comme ça c'est vraiment c'est percutant en fait et c'est le cas dans plein de trucs voilà genre crash là c'est rajouté comme ça c'est con 1 mais habituellement c'est tellement c'est tellement incorporé dans les histoires qu'on ne fait pas vraiment gaffe et là je trouve que les onomatopées servent vraiment le récit c'est peut-être moi qui me fait une idée mais vraiment je trouvais ça cool j'ai envie de vous remontrer des pages mais parce que c'est beau c'est du romita junior voilà moi je me régale je vous recommande fortement ce nouvel nouvel amazing spider-man j'espère vraiment que la suite sera à la hauteur de ce premier numéro de zebwell je suis content parce que j'avais peur du coup de tout ce que j'avais lu sur l'arrivée de zebwell au scénario et franchement belle surprise pour moi et le spider-man de slot ébaglé ça confirme également la bande santé actuelle de spider-man à mon goût chez marvel et voilà j'espère que vous le découvrirez bientôt enfin qu'on puisse en discuter dans les commentaires et je vais vous laisser là on va se retrouver jeudi je suis désolé mais cette semaine risque d'être et marvel centré parce que je dis je pense que je vais vous faire une vidéo sur un titre marvel inédit en vf qui est pas inintéressant et qui est un peu le prologue de ce que sera par la suite fin de ce qui a été retour vers le futur comme d'habitude le label marvel night excellente journée excellente lecture à jeudi ciao